Donc ce soir je vais vous présenter sous forme de vue cavalière, parce qu'en une heure parler de ce qu'on appelle la christologie de saint Thomas, c'est un défi. Je vais le faire en quatre points. Premièrement, c'est-à-dire en suivant le plan que saint Thomas a lui-même donné dans sa dernière grande œuvre qui s'appelle la Somme de théologie. Et dans la troisième partie de cette Somme, puisque cette Somme est en trois parties, il est question du mystère et des mystères de la vie du Christ. Donc je vais en épouser, disons, les grands chapitres. Premièrement, la question fondamentale que saint Thomas se pose, c'est pourquoi Dieu s'est incarné ? Pourquoi ? Ça veut dire pour quelle raison et en vue de quelle fin. Deuxièmement, qu'est-ce que l'incarnation ? Sachant que le credo nous dit que pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Donc il s'agit d'une christologie qu'on appelle descendante, ou si vous voulez christologie du verbe incarné. Dieu s'est incarné, c'est donc Dieu se fait homme et non pas un homme qui devient Dieu. Troisième partie, la rédemption. Le salut d'abord et puis la rédemption, car Dieu nous sauve par mode de rédemption. Nous verrons ensemble comment saint Thomas rend compte du mystère de notre rachat. Rédemptio, en latin, ça veut dire rachat. Et enfin, nous aborderons la question, comme saint Thomas le fait et termine par là, les derniers mystères de la vie du Christ, ce sont la résurrection et l'ascension. Commençons tout de suite, donc, pourquoi Dieu s'est fait homme. Cours Deus Homo. Saint Thomas cherche après les pères de l'Église, aussi bien latins que grecs, quelles sont les raisons, appelons ça comme ça, les motifs de l'incarnation. Les raisons, saint Thomas les appelle les convenances. Les convenances de l'incarnation. Convenances parce qu'on ne peut pas les déduire. La théologie n'est pas déductive. Elle reçoit le donné révélé et elle essaie d'en dégager le maximum d'intelligibilité. Si Dieu s'est incarné, c'est qu'il y avait des raisons. Et ce sont ces raisons que saint Thomas cherche à décrypter. Les raisons du côté de Dieu, du moins de ce que nous savons par révélation du mystère de Dieu, les raisons du côté de l'homme, c'est-à-dire en fonction de la situation réelle de l'homme. Dans quelle mesure avait-il besoin, cet homme, d'un Dieu qui s'incarne ? Et au cœur de ces raisons, il y en a une qui va être déterminante, c'est ce qu'on appelle le motif de l'incarnation. Donc retenez qu'il y a un ensemble de convenances que saint Thomas examine a posteriori, c'est-à-dire étant donné que Dieu s'est incarné, on essaie d'en comprendre le sens, d'en dégager l'intelligibilité, et que dans ces convenances, il y en a une qu'on appelle le motif de l'incarnation. Et enfin, il reportera toute la question de l'incarnation, c'est le pourquoi de l'incarnation, c'est raison à sa fin, dans quel but ? Quelle est la finalité ou les finalités de l'incarnation ? Alors prenons tout d'abord la convenance du point de vue de Dieu, c'est-à-dire de ce que nous savons par révélation de Dieu. Que savons-nous ? Que Dieu est, et que Dieu est bonté. Que Dieu est amour de sa bonté, et amour des créatures qui sont la manifestation de sa bonté. Or, il est, comment dire, « Il est comme une loi de la bonté, d'une part d'attirer, ce qui est bon, c'est ce qui attire. » Attraction. Premier mouvement de la bonté. Dieu attire à lui tous les hommes. Deuxième mouvement de la bonté, elle se communique, elle se diffuse. La bonté, par définition, se répand. Il y a même un adage, ou même un axiome, si vous voulez, théologique, « Bonum diffusivum sui ». « Bonum communicativum sui ». Le bien, par définition, par nature, se communique, se diffuse. Puisque nous savons que Dieu est et est bonté, il y a comme une propriété de ce Dieu de bonté, le bon Dieu, de se communiquer à l'homme. Or, Dieu se communique de façon différente, selon plusieurs modalités. La création, c'est déjà une première manière pour Dieu de se communiquer. Il fait être les choses, et en les faisant être, il leur communique quelque chose de lui-même. Elles sont, et donc, elles sont bonnes. Tout ce qui est est bon. C'est la première manière de communiquer sa bonté, c'est de créer. Et vous voyez que la création est un acte libre. Dieu n'est pas nécessité pour créer. Il n'y a rien qui oblige Dieu à se créer. C'est par pure bonté. Deuxième modalité, je ne retiendrai que celle-là, il y en a d'autres. Dieu a voulu se communiquer aux créatures, c'est-à-dire aux créatures spirituelles, que sont les hommes. Il a voulu se communiquer le plus près possible, au plus près de l'homme. C'est-à-dire de telle manière à lui être uni. Il n'y a rien de plus intime que l'union. Non seulement l'union par l'amour, mais l'union par l'être même. Ça veut dire que Dieu, par bonté, s'est communiqué à sa créature en se faisant homme. L'incarnation est donc un effet de la communication de la bonté divine. C'est même la suprême et la plus haute communication que Dieu a fait de lui-même. Il s'est donné, il s'est manifesté, il s'est rendu présent personnellement à une créature en étant lui-même cette créature, Jésus de Nazareth. Cet homme est le Fils de Dieu. Donc du côté de Dieu, saint Thomas discerne qu'étant donné ce que nous savons par révélation du mystère de Dieu, un Dieu qui est et qui est bon, il se communique à sa créature au plus haut en se faisant homme. Du point de vue maintenant de l'homme, si nous considérons les choses, non seulement à partir de ce que nous savons de Dieu, mais de la situation existentielle de l'homme. L'homme est un être fini qui est marqué par, non seulement la finitude, mais par, et donc par la limite, mais aussi par le péché. La bonté de Dieu a été de venir au secours de cette, non pas de cette finitude, car la finitude n'est pas un mal, mais le péché de l'homme. Donc ça, c'est la raison, si vous voulez, négative du côté de l'homme. Dieu est venu au secours de sa créature parce que celle-ci était en péril. Elle a été menacée de l'intérieur par ce qu'on appelle le péché, en particulier le premier péché, qu'on appelle le péché originel, puis aussi par tous les autres péchés, qu'on appelle les péchés actuels, qui sont de deux sortes, c'est du catéchisme élémentaire, pardonnez-moi, le péché mortel et le péché véniel. Mais il y a aussi des raisons positives pour lesquelles Dieu s'est incarné. Dieu a voulu, s'est fait homme, pour que l'homme puisse croître dans l'ordre du bien. Non seulement se dégager de la gangue du mal, je viens de le dire, ce qu'on appelle le péché, mais puisse s'approcher positivement du bien. Et le bien auquel saint Thomas pense, c'est d'abord le bien le meilleur, c'est-à-dire le bien divin, le bien qui, par lequel, ou avec lequel, il va s'approcher de Dieu. Donc, l'incarnation est pour nous un gain et un bien, dans la mesure où l'homme, grâce à l'incarnation, va voir sa foi croître. Dieu donne à l'homme de faire croître sa foi, d'encourager son espérance et d'affermir sa charité. Autrement dit, c'est pour des raisons théologales que Dieu a voulu s'incarner par bidou. Dieu aurait certes pu faire autrement qu'il n'a fait, car Dieu n'est pas prisonnier d'un seul scénario possible. Mais c'est bien ce qu'il a voulu faire, souligne saint Thomas. D'une part, faire que l'homme puisse croître dans l'ordre du bien et se dégager du mal. Dans ses convenances, du côté de Dieu, du côté de l'homme, saint Thomas observe, cherche, quelle est, dans ses convenances, surtout du côté de l'homme, celle qui va être principale. Autrement dit, encore un mot qui vient une fois sous sa plume, déterminant. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à vouloir se faire homme, sachant que Dieu n'y était pas tenu, qu'il n'y avait aucune obligation pour lui de le faire ? S'il l'a fait, c'est qu'il y avait plusieurs raisons, je viens de le dire, mais il y en a une qu'il nous a révélée. C'est très simple. C'est la raison négative, c'est-à-dire que l'homme était pécheur et qu'il fallait le tirer du bourbier de son péché. Donc, pour saint Thomas, dans la ligne d'ailleurs de toute une tradition théologique qui le précède, saint Augustin pour ne prendre qu'un latin, saint Grégoire de Nazian pour prendre un oriental, saint Thomas considère que le motif principal et déterminant de l'incarnation, c'est le péché. L'homme a besoin d'être sauvé de son péché. Donc, c'est ce qu'on appelle le motif principal. Saint Thomas dit bien principal et déterminant, mais il sait qu'il y en a d'autres qu'on appelle secondaires. Secondaires, ça ne veut pas dire annexe. Superfétatoire. Mais celui qui est décisif, parce que c'est révélé par Jésus lui-même, c'est ce que saint Paul ou saint Jean ne font que dire, c'est que l'homme était dans un certain état de naufrage et il fallait, salut, il faut le sauver de ce naufrage. En tout cas, depuis le péché originel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce salut va se réaliser pour nous. L'incarnation, donc, le salut qui passe par une incarnation va se réaliser par mode de rédemption. Je vais y venir. Donc, la raison déterminant, le motif déterminant de l'incarnation, encore une fois, saint Thomas ne le déduit pas de la bonté divine, il le considère en raison de la révélation, c'est-à-dire que Dieu s'est fait connaître comme le sauveur. Il est sauveur de quoi ? Sauveur du péché. Et c'est de cela, c'est pour cela qu'il est venu parmi nous. Et il a dressé sa tente parmi nous, plein de grâce et de vérité, comme dit saint Jean. Pour résumer, si nous cherchons, pour ce premier point, quelle est la cause de l'incarnation ? On dira d'abord que c'est la bonté divine ou, si vous voulez, l'amour de sa bonté. La cause de l'incarnation, c'est la charité de Dieu. Ça, c'est, de toute façon, c'est la raison de toutes les œuvres de Dieu. Si maintenant on cherche le motif de l'incarnation, on dira que c'est le péché. Principalement le péché. Le péché de l'homme. Car Dieu s'est incarné pour l'homme et non pas pour les anges. C'est pour nous et pour notre salut qu'il descendit du ciel, disons-nous chaque dimanche dans le crédo. Mais ceci ne suffit pas. Il faut ajouter une autre considération. Celle de la fin. Pour quelle fin Dieu s'est-il incarné ? Alors, il y a deux types de fin. Chez saint Thomas, il y a la fin ce qu'on appelle prochaine et la fin ultime. La fin prochaine, c'est la rédemption. Dieu s'est incarné pour nous sauver du péché. Donc, on retrouve ici ce que je venais de dire à l'instant, le motif de l'incarnation. Le motif de l'incarnation, c'est la même chose que la fin prochaine de l'incarnation. Dieu, c'est la fin, c'est de nous sauver de ce qui est. La fin ultime pour saint Thomas, elle est la raison, la fin, le mot ultime le dit, la fin pour laquelle elle est la fin de son dessein. Car Dieu a un dessein éternel et bienveillant. Quel est-il ? Dieu s'est incarné pour que les hommes deviennent des fils de Dieu et atteignent la béatitude éternelle. Autrement dit, la fin de l'incarnation rédemptrice, c'est la béatitude des fils de Dieu dans la gloire de la vie éternelle. Or, ce dessein, il est de toujours à toujours. Dieu a créé les hommes en vue de lui-même parce que les hommes ne trouveront leur béatitude qu'en Dieu. Or, comme Dieu a un seul dessein et que l'homme a péché, il veut donc remédier au péché pour que ce dessein aboutisse, que les hommes deviennent effectivement ce qu'il a voulu qu'il soit de toute éternité, à savoir des fils de Dieu partageant dans l'éternité la béatitude de Dieu lui-même. Vous voyez, fin prochaine, rédemption, fin ultime, filiation, adoption filiale dans la béatitude de la gloire éternelle. la cause, l'amour, comme disent les pères, philanthropique, l'amour de Dieu pour les hommes, le motif, le péché de l'homme auquel il faut remédier et la fin, surtout ici, la fin ultime, la béatitude des fils de Dieu. Qu'est-ce que l'incarnation ? Deuxième question. On dira, l'incarnation, c'est que Dieu s'est fait homme. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'est fait homme ? Saint Thomas, à partir de Saint Jean, de Saint Paul, de l'épître aux philippiens, d'un côté pour Saint Paul, du prologue de Saint Jean, affirme avec toute l'Église que Dieu, c'est-à-dire ici le Verbe, l'un de la Trinité, non pas le Père ou le Saint-Esprit, mais le Fils, celui qu'on appelle le Logos dans Saint Jean, le Verbe, s'est fait homme. Donc, c'est une personne divine, une des trois personnes divines, qui a pris notre humanité. Ça veut dire qui a assumé dans le temps une nature humaine comme la nôtre. Et pour le dire dans les termes du concile de Calcédoine, qui est un concile christologique du 5e siècle, du milieu du 5e siècle, 451, il a eu dit en lui les deux natures, la nature divine et la nature humaine, selon l'hypostase ou selon la personne. Je traduis autrement, il a uni dans sa personne, la personne du Fils, la personne du Verbe, les deux natures, la nature divine et la nature humaine. Pour dire les choses dans un terme un peu plus technique, mais je ne serai pas long, de Saint Thomas, le Verbe de Dieu qui subsiste éternellement, subsiste maintenant, non plus seulement comme Dieu, mais aussi comme homme. Il est deux, deux natures, disait Saint Cyril d'Alexandrie, en parlant de l'union des deux natures dans la personne du Verbe, il est aussi en deux natures, comme le disait Saint Léon le Grand et comme le reprend Saint Thomas d'Aquin dans sa Somme. Il est deux, deux natures et en deux natures, le Verbe, et il subsiste selon la nature divine et il subsiste selon la nature humaine pour toujours car celui qui s'est fait homme est homme pour toujours jusque dans la gloire. Saint Thomas, voici comment, je vais vous lire un tout petit texte, c'est le seul texte que je vais lire ce soir, comment dans, non plus la Somme de théologie, mais dans un texte antérieur, les raisons de la foi, des rationibus fidei, présente le mystère du Christ. Dans le Christ, Dieu s'est uni à la nature humaine d'une manière incompréhensible et ineffable. Saint Thomas est très conscient que le mystère de l'incarnation, c'est un mystère d'union des deux natures, du divin et de l'humain, de la nature divine et de la nature humaine et que cette union nous est incompréhensible parce que nous n'avons pas d'exemple de ce type ou de ce mode d'union. Et c'est un terme qui revient très fréquemment chez lui. Incompréhensible, on peut en rendre compte, mais il demeure incompréhensible, je ne peux pas le cerner de part en part, c'est ça que ça veut dire, incompréhensible, et ineffable parce que nous n'avons pas d'équivalent, c'est divin. L'incarnation, c'est un acte divin, un acte incompréhensible et ineffable. Cette union s'est faite non seulement par inhabitation comme chez les autres saints, saint Thomas veut dire que Dieu s'unit à la créature par la grâce, par exemple, ce qui est notre cas, nous recevons la grâce du baptême et quand nous recevons la grâce du baptême, Dieu habite en nous, il est présent en nous, il s'unit à nous spirituellement par sa grâce. Dans les prophètes, il s'unit d'une manière spéciale puisqu'il en fait des prophètes. Il leur donne une grâce de prophète en raison de laquelle ils vont annoncer et ils vont communiquer aux hommes la révélation de Dieu. Pour que le prophète puisse le faire, il faut qu'il habite en lui, dans le prophète. Donc il y a plusieurs modalités d'habitation de Dieu. La première, la plus commune pour ce qui nous concerne, c'est la grâce, la grâce baptismale. Dans le prophète, c'est une autre grâce de type charismatique qui lui est donnée afin qu'il puisse prophétiser au nom de Dieu et annoncer aux hommes la vérité de Dieu. Donc je reprends. Cette union s'est faite non seulement par inhabitation comme chez les autres saints, mais selon un mode unique. Ici, la nature humaine est une nature du Fils de Dieu. La nature humaine est une nature du Fils de Dieu. De telle sorte que le Fils de Dieu, possédant de toute éternité la nature divine reçue du Père, il procède du Père, possède dans le temps une nature humaine de notre genre par une assomption admirable. L'incarnation, c'est une union, c'est-à-dire une assomption, ad, c'est, soumérie. Il a attiré à soi une nature humaine de telle manière que maintenant, le Verbe subsiste dans cette nature humaine. il se l'est unie pour toujours, c'est une union qu'on qualifie d'un gros mot ontologique, insécable, indestructible, il s'est unie d'une nature humaine de telle manière que Dieu est cet homme, Jésus de Nazareth. On peut ainsi attribuer chacune des parties de cette nature humaine au Fils de Dieu lui-même. Dieu a un corps et Dieu a une âme, tout comme nous. Et attribuer tout ce que chaque partie accomplit ou souffre au Verbe unique de Dieu. Quand Jésus naît, c'est le Verbe de Dieu qui naît de Marie. Dieu est né humainement, temporellement de Marie. Quand Jésus souffre sur la croix, ça veut donc dire que c'est Dieu qui, en tant qu'homme, souffre sur la croix. C'est le Verbe de Dieu qui souffre sur la croix parce que celui qui est crucifié, c'est le Verbe en tant qu'homme, le Fils qui a assumé de Marie une nature humaine. Et c'est aussi pourquoi nous disons authentiquement que Marie est mère de Dieu. Elle n'est pas mère de la divinité. Elle n'a pas donné naissance à la divinité éternelle, mais elle a donné naissance en tant qu'homme au Verbe. C'est grâce à elle que Dieu est né en tant qu'homme. Ainsi, le Christ est en raison de l'unité de la personne ou de l'hypostase. Le Christ est un, une personne en deux natures. Un et deux. Un sous le rapport de la personne, une seule personne divine et deux en raison des natures. On ne peut pas dire proprement que le Christ soit deux, mais on dit proprement que le Christ possède deux natures. Il n'y a pas dans le Christ deux personnes, une personne divine et une personne humaine. Il y a une personne divine qui a deux natures, la nature divine et la nature humaine. On dira une personne divine incarnée. Par conséquent, la nature divine comme la nature humaine sont attribuées à cette personne. Nous disons que Dieu, le Verbe de Dieu a été conçu, qu'il est né de la Vierge, qu'il a souffert, qu'il est mort et qu'il a été enseveli. Ce sont là des choses humaines que nous attribuons à la personne du Verbe de Dieu en raison de sa nature humaine. Et à l'inverse, nous pouvons dire que cet homme est un avec le Père, qu'il existe de toute éternité et qu'il a créé le monde en raison de sa nature divine. Jésus-Christ est le créateur du monde en tant qu'il est Dieu en raison de sa nature divine. Saint Thomas ne fait que orchestrer ce qu'il a reçu de la tradition catholique, c'est-à-dire d'abord de l'écriture, je vous citais l'épître philippien et je vous citais le prologue de Saint Jean, mais il y a quatre conciles qui sont déterminants pour la tradition catholique et même plus largement chrétienne. Je ne fais que les nommer pour que peut-être vous en avez entendu parler de tel ou tel, le concile d'Éphèse en 431, le concile de Chalcédoine en 451, c'est les deux grands conciles christologiques du 5e siècle, puis un troisième concile, le concile de Constantinople 2 en 553 et le concile de Constantinople 3 en 680. Ce sont quatre conciles qui, pour Thomas d'Aquin et pour la tradition catholique, sont comme une ligne directrice, un fil conducteur pour sa réflexion théologique telle que je viens de vous la présenter en quelques minutes à propos donc de l'incarnation de ce qu'on appelle l'union hypostatique ou encore de l'union selon l'hypostase si on reprend les termes qu'utilisaient les pères. Quel est l'effet de l'union dans la nature humaine ? Saint Thomas s'intéresse à ce que procure du fait de l'union, du fait de l'incarnation, l'union de la nature divine dans la nature humaine. car la nature humaine se trouve du fait de l'union de l'union hypostatique de l'incarnation se trouve gratifiée de quelque chose. Elle est divinisée cette nature humaine puisque c'est la nature humaine du verbe. Elle est le mot qu'utilise saint Thomas c'est déifié déificatio. C'est la nature humaine de Dieu. Par conséquent la nature humaine reçoit de son union à la nature divine des qualités des propriétés qui sont au-dessus du commun des mortels. En vue de quoi d'ailleurs dit saint Thomas la nature humaine du Christ reçoit ses qualités et ses propriétés qui sont au-dessus du commun des mortels en vue de remplir sa mission universelle de sauveur de rédempteur. Il faut que le Christ soit muni de tout ce qu'il lui faut et cela de l'intérieur de son humanité pour opérer une rédemption qui est universelle et qui est efficace de grâce efficace de salut. Alors il y a trois domaines sur lesquels que saint Thomas examine assez longuement et précisément qui concernent donc cette gratification de la nature humaine de par l'union. Premièrement le domaine de la grâce je vais y venir tout de suite ensuite le domaine de la science qu'est-ce que le Christ connaissait et ensuite c'est tout ce qui concerne la volonté la volonté du Christ. Alors commençons d'abord du côté de la grâce il est plein de grâce et de vérité dit saint Jean dans son prologue. Pour saint Thomas ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'abord l'union hypostatique que l'union des deux natures dans la personne du verbe c'est une grâce un signe c'est la grâce des grâces qu'un homme soit Dieu qu'un homme soit Dieu c'est la grâce des grâces c'est la première de toutes ce qu'il appelle la grâce d'union hypostatique ou plutôt la grâce d'union c'est le terme hypostatique qu'il ne dit pas comme ça la grâce d'union gratia unionis pour ceux qui connaissent le latin de cette grâce découle dans l'âme humaine de Jésus dit simplement une plénitude de grâce sanctifiante de grâce habituelle la grâce qui est la nôtre dont nous sommes remplis depuis notre baptême seulement lui il la possède comme à titre de principe il la possède suréminemment il la possède en plénitude parfaitement totalement et dès le départ de sa vie humaine saint Thomas dit donc que Jésus de Nazareth qui a une âme humaine comme la nôtre est plus parfaite en lui qu'en nous parce qu'elle est gratifiée de par l'union d'union selon l'hypostase d'une plénitude de grâce dont nous allons recevoir dont nous allons ensuite être les bénéficiaires il faut que celui qui est au principe de la récapitulation de l'humanité de la rédemption de toute l'humanité possède une plénitude telle qu'il puisse être vraiment le sauveur de tous les hommes et qu'il puisse par là nous communiquer sa grâce et de lui nous avons tous reçu grâce pour grâce c'est du saint Jean c'est le prologue de saint Jean grâce d'union grâce sanctifiante et enfin troisième grâce mais qui est la même que la seconde c'est une autre manière de la désigner gratia capitis la grâce du Christ chef de l'église en effet le Christ a reçu une plénitude de grâce telle qu'il peut être le chef de l'humanité nouvelle c'est à dire le nouvel Adam le Christ est le nouvel Adam il est le principe d'une humanité nouvelle comme Adam avait été le principe de la première humanité le Christ est le principe de la nouvelle humanité donc vous voyez sa grâce c'est la sienne mais c'est aussi une grâce pour nous pro nobis tout ce qu'il a reçu en plénitude en perfection c'est pour nous qu'il l'a reçu grâce d'union grâce sanctifiante grâce capitale venons-en maintenant à la science puisque le Christ est plein de grâce et de vérité dit saint Jean cette vérité il la connaît il l'est lui-même puisqu'il est la vérité incarnée de sorte que sa connaissance de Dieu sa connaissance du Père elle est parfaite saint Thomas donc va longuement dans toute une série de question de la Somme étudier autant qu'il lui est possible cette plénitude de science autrement dit de la plénitude de la grâce découle en lui la plénitude de la science et d'une science des mystères du Verbe des mystères de Dieu pardon c'est tellement pour lui capital que il affirmera comme d'autres docteurs du Moyen-Âge avec lui même les pères avant même les docteurs du Moyen-Âge que cette plénitude de science veut dire que Jésus n'est pas simplement un croyant celui qui croyait dans le Père mais celui qui voyait le Père il est celui qui voit qui connaît le mystère de Dieu de l'intérieur le catéchisme de l'Église catholique traduit à sa façon le voir dont je parle une connaissance intime et immédiate du Père la connaissance la connaissance que vous et moi nous avons que nous partageons c'est une connaissance médiate et une connaissance obscure je ne vois pas Dieu je le crois mais Jésus lui n'est pas celui qui croit il est celui qui voit et c'est parce qu'il voit qu'il peut annoncer aux hommes le mystère de Dieu et tout ce qui concerne le salut de l'homme c'est ce que saint Thomas appelle la science de vision la connaissance de vision le Christ possède déjà comme les bienheureux dans le ciel ici bas sur la terre il possède cette connaissance intime et immédiate du Père le Père et moi nous sommes un cette communion du Père et du Fils c'est une communion de connaissance la plus intime et la plus immédiate comme celle des bienheureux dans le ciel deuxième forme de science la science infuse il faut que le Christ connaisse ce qu'il y a dans le coeur de l'homme les pensées secrètes de l'homme on le voit dans l'évangile Jésus connaît ce qu'il y a dans le coeur de l'homme saint Thomas considérera que cette connaissance est une connaissance qui vient d'en haut une connaissance infuse ce sont des lumières infuses qui lui sont données pour remplir sa mission auprès des hommes ce que nous voyons dans l'évangile je ne fais que dire de manière technique ce que vous lisez dans l'évangile Jésus connaît tout c'est d'ailleurs c'est saint Pierre qui lui dit on n'a pas besoin de t'interroger tu sais tout tu connais tout il connaît il sait que Pierre va le trahir que Judas aussi va le trahir il le sait donc il possède la connaissance intime du coeur des hommes ça c'est ce qu'on appelle la science infuse et puis il y a une troisième science qui est la science acquise la science expérimentale c'est la nôtre la connaissance à mode humain la connaissance commune qui nous fait passer d'une chose à une autre ne pas connaître puis connaître le Christ possédait un mode humain de connaissance exactement comme le nôtre sauf que lui par rapport à nous il avait comme dit saint Thomas une facilité de connaissance plus plus forte que la nôtre donc il y a trois manières pour le Christ de connaître la connaissance de vision celle qui nous est promise dans la gloire quand la foi cédera à la vision la connaissance infuse c'est la connaissance du coeur comme vous le voyez dans la vie des saints par exemple le curé d'Ars qui savait que tel pénitent devait s'approcher maintenant du confessionnal parce que lui il avait de gros péchés à confesser et pas un autre il faut bien qu'il le sache le bon curé d'Ars si ce n'est justement par une lumière qui lui venait d'en haut ce qu'on appelle une lumière de type prophétique une lumière infuse et puis la troisième science que le Christ possédait c'est la science qui est la nôtre une science discursive qui va d'une chose à une autre donc en ce sens Jésus a vraiment appris tout comme nous mieux que nous certainement puisque ces trois sciences elles coexistent dans son âme sans se gêner mais au contraire en se confortant les unes les autres la volonté grâce science volonté saint Thomas remarque le concile de Constantinople III dont je vous ai parlé tout à l'heure 680 s'est intéressé longuement mais qu'est-ce que le Christ a-t-il pu vouloir c'est une chose de connaître mais ce n'est une autre de vouloir le Christ connaît Dieu mais veut-il comme Dieu il veut comme Dieu dans la mesure où il a une nature divine mais il veut aussi comme homme dans la mesure où il a une nature humaine donc il y a deux volontés dans le Christ la volonté divine et la volonté humaine puisqu'il y a deux natures deux natures deux volontés seulement ces deux volontés comment cohabitent-elles ensemble comment coexistent-elles sont-elles simplement superposées l'une à l'autre ou bien articulées la réponse est simple enfin elle n'est pas simple elle est claire elles ne peuvent être qu'articulées l'une à l'autre comment rendre compte de cette articulation puisque nous voyons dans l'évangile Jésus dire je fais la volonté du Père toujours et je ne fais que cette volonté là le Christ Jésus en tant qu'homme se soumet même au commandement du Père il faut que puisque mon Père veut que ça veut donc dire pour lui pour les Pères les Pères de l'Église et puis pour Saint Thomas que la volonté humaine du Christ elle est tout entière soumise elle est subordonnée à la volonté divine et soumise dans l'obéissance à la volonté divine la volonté humaine est tout entière soumise à la volonté divine c'est un effet de la grâce et c'est un effet de l'amour car il n'y a pas de grâce sans amour c'est un effet c'est un effet de l'amour dans la volonté humaine du Christ que celle-ci cette volonté humaine suive toujours la volonté du Père qui est une volonté positive de salut voyons maintenant quels sont les ce que Saint Thomas nous dit du salut justement ce salut c'est quoi qu'est-ce que Jésus a voulu accomplir non seulement nous faire connaître le mystère du Père le Christ est un révélateur du Père mais il a voulu il n'a pas fait simplement que nous révéler ce qu'il connaissait ce qu'il voyait il a opéré quelque chose il a œuvré par sa volonté justement il a œuvré un salut par mode de rédemption or Saint Thomas a décline cinq modalités par lesquelles le Christ nous a sauvés du péché puisque c'est pour cela qu'il est venu sur la terre première modalité le mérite le Christ a mérité notre retour en grâce par toute sa vie la catégorie du mérite c'est une catégorie qui permet à Saint Thomas de qualifier toute la vie de Jésus depuis sa conception jusqu'à sa mort tous les actes de la vie du Christ sont méritoires pour nous de notre retour à Dieu nous sommes sauvés non seulement par la passion mais nous sommes sauvés par toute la vie de Jésus toute la vie de Jésus est salvifique nous est salutaire c'est pourquoi Saint Thomas commence dans la somme de théologie par cette première catégorie théologique qu'on appelle la catégorie du mérite par les mérites de notre Seigneur Jésus Christ enfin vous connaissez ce genre de prière mériter c'est quoi c'est faire quelque chose avec la grâce et par la grâce il n'y a pas de mérite sans grâce faire quelque chose de telle manière que nous obtenions ce que Dieu nous a promis donc le Christ a mérité par et avec la grâce que l'homme puisse atteindre sa fin pour laquelle Dieu nous a créé première catégorie du mérite la deuxième c'est ce qu'il appelle la satisfaction satisfaction en latin satisfacere facere faire satis assez faire assez poser un acte ou des actes poser des actes qui soient d'une nature telle qu'il compense surabondamment les péchés du monde il faut poser un acte de nature telle qu'il compense en raison de l'amour qui l'anime de la grâce et de l'amour qui l'anime qui compense surabondamment les péchés du monde entier or celui qui pose cet acte satisfacteur satisfactoire c'est le verbe c'est Dieu qui en tant qu'homme satisfait surabondamment pour les péchés du monde entier ça c'est la deuxième catégorie elle qualifie non pas toute la vie du Christ mais elle qualifie la passion du Christ et la mort de Jésus en croix satisfaction ça vous fera penser à des thèmes qui sont pas très bien compris aujourd'hui mais qui sont pourtant bibliques c'est l'expiation ou la réparation l'expiation c'est très simple je vais dire en un mot qu'est-ce que c'est c'est la purification expier c'est purifier il fallait que l'homme soit purifié à la racine de son péché à la racine c'est le péché originel donc satisfaire c'est expier nos fautes c'est dans la Bible c'est Isaïe 53-54 c'est Saint Paul enfin j'invente rien ou encore un terme que dans la tradition chrétienne on a utilisé un peu plus tard après Saint Thomas à partir du 16ème siècle la réparation réparer la bêtise qu'on avait faite ou même les bêtises que nous faisons encore il faut que quelqu'un agisse en notre nom à notre tête à notre place ici Saint Thomas va assez loin il dira que le Christ a satisfait non seulement en notre nom comme notre tête mais à notre place il a fait ce que nous ne pouvions pas faire poser un acte d'une qualité telle qu'elle surcompense surabondamment les péchés du monde entier nos péchés à nous troisième modalité la modalité sacrificielle c'est par mode de sacrifice que Jésus nous a sauvé ça c'est la modalité concrète c'est le sacrifice qu'il a offert sur la croix qu'a-t-il offert lui-même or pour offrir un sacrifice il faut un prêtre c'est le prêtre qui offre le sacrifice donc Jésus de Nazareth le fils de Dieu fait homme est prêtre d'un sacrifice qui est le sacrifice sauveur alors il y a quatre éléments dans un sacrifice à bien repérer je décline c'est presque de manière mnémotechnique de le dire à qui pour qui ce qui qui à qui le sacrifice est-il offert à Dieu nous offrons à Dieu le sacrifice qui lui plaît c'est ce que nous faisons chaque dimanche nous offrons le sacrifice de la messe à Dieu d'abord car nous devons tout à Dieu deuxièmement pour qui est-il offert ce sacrifice pour les hommes pour leur salut pour leur rédemption qu'est-ce qui est offert ben lui-même Jésus s'est offert sur la croix qui offre ben encore lui-même vous voyez quatre éléments à qui pour qui ce qui qui à qui à Dieu pour qui les hommes ce qui sa vie qui lui-même et quel est le but de la satisfaction il y en a deux la réconciliation avec Dieu l'effet de la satisfaction de l'expiation des péchés c'est réconcilier les hommes avec Dieu première deuxième effet libérer l'homme du péché et du démon saint Thomas insiste là-dessus il faut que l'homme soit libéré du péché qui pèse sur lui et libéré de celui qui est à l'origine du péché c'est-à-dire le démon quatrième modalité de notre salut le rachat le mot qui a donné rédemption nous avons été rachetés c'est une métaphore la métaphore commerciale achat rachat il a versé le prix du sang c'est dans saint pierre le sang précieux il compare le sang à une sorte de le prix du sang c'est le sang qui a été versé pour la multitude c'est ce que nous disons dans la consécration au moment de la consécration à la messe pardon au moment de la consécration du vin donc notre salut s'est réalisé par mode de rachat c'est une image pour dire que Dieu nous a comme rachetés comme achetés non pas au démon bien sûr nous étions captifs du démon à cause du péché mais le démon n'est pas propriétaire de nos âmes c'est pour ça que c'est une métaphore c'est une manière de dire que pour les évangélistes que le Christ a payé le prix fort or le prix fort c'est sa propre vie verser son sang dans le vocabulaire sémitique ça veut dire donner sa vie verser son sang c'est donner sa vie c'est la même chose le fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude la rançon le rachat il est venu le fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude c'est le le mode du rachat enfin dernier mode l'efficience donc je récapitule il nous sauve par mode de mérite par mode de satisfaction par mode de sacrifice par mode de rachat et maintenant nous dit saint Thomas par mode d'efficience retenez que ces modalités elles se tiennent les unes les autres je les distingue mais elles se tiennent ensemble efficience qu'est-ce que veut dire saint Thomas il veut dire ceci très simplement que tous les mystères de la vie du Christ sont actuellement vecteurs porteurs d'une grâce de salut que si nous sommes sauvés aujourd'hui hic et neuf c'est parce que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans continue d'agir maintenant donc tous les mystères de la vie de Jésus sont efficients efficaces de salut d'une grâce de salut la formule latine qui n'est pas facile à traduire c'est les acta et passa christi incarné les actes et tout ce qu'il a subi les actes ce qu'il a fait mais aussi ce qu'il a subi incarné dans la chair sont actuellement efficients et sauveurs pour nous donc ce qui a eu lieu il y a 2000 ans continue d'agir maintenant ici et pour nous pour nous ici et maintenant comment par quel moyen par quel relais entre le Christ et nous quels sont les relais entre le Christ et nous ce sont les sacrements les sacrements sont les relais entre la vie du Christ et nous actuellement ce que Jésus a fait il y a 2000 ans continue d'agir parce qu'il passe par la foi croyons et par les sacrements de la foi que sont les sept sacrements de l'église enfin je termine par la résurrection saint Thomas étudie longuement longuement le mystère de la résurrection parce que la passion c'est la face négative la souffrance la mort souffrance rédentrice mort rédentrice d'accord mais le but c'est pas de mourir le but c'est de passer par la mort pour entrer dans la vie c'est la face positive du mystère pascal qu'est la résurrection et saint Thomas s'interroge longuement sur la signification sotériologique ça veut dire de salut de la résurrection en effet Jésus nous sauve non seulement par sa passion mais aussi par sa résurrection c'est à dire que la résurrection c'est l'entrée de l'humanité de Jésus dans la gloire c'est la participation de l'humanité de l'humanité de Jésus à la gloire divine c'est l'accomplissement l'accomplissement de la nature humaine l'ultime accomplissement de la nature humaine elle s'est réalisée dans le Christ Jésus en ressuscitant des morts et c'est parce qu'il est ressuscité des morts qu'il peut à notre tour nous ressusciter d'abord dans notre âme en renaissant à la vie nouvelle par le baptême et par les sacrements et puis à la fin des temps lorsque le Dieu transformera toute chose le cosmos tout entier et qu'il transformera notre corps de misère pour en faire un corps de gloire si nous ressuscitons actuellement spirituellement et si demain nous ressuscitons corporellement c'est par la puissance du Christ glorieux c'est l'efficience actuelle de la résurrection du Christ qui nous atteint aujourd'hui spirituellement par la grâce des sacrements et qui nous atteindra à la fin des temps lorsque le Christ mettra comment dire après le jugement transformera la totalité de l'univers parce que la résurrection c'est les prémices la résurrection du Christ ce sont le commencement et les prémices de l'univers nouveau dont il est avec la Vierge Marie dans son Assomption dont il est les arts il en est le commencement donc Saint Thomas s'intéresse très longuement s'attarde très longuement je ne peux le faire ici que brièvement à la signification non seulement à la signification mais à la comment dire à l'efficacité de la résurrection du Christ maintenant il s'intéresse aussi à propos de la résurrection du Christ à ce qu'est un corps glorieux parce que si le Christ est glorieux ça veut donc dire qu'il est entré dans un autre dans un autre espace-temps qui n'est pas le nôtre or le Christ glorieux ressuscité glorieux a la capacité qui peut plus peut le moins d'entrer encore dans notre monde il l'a fait pendant 40 jours il s'est manifesté à ses apôtres il s'est rendu perceptible à ses apôtres ils l'ont reconnu non sans mal parce qu'il est à la fois le même et tout autrement alors je ne peux pas m'empêcher de vous donner de vous faire part des qualités mais c'est très évocateur vous verrez d'un corps glorieux qu'est-ce que ça peut être qu'un corps glorieux c'est la question de saint Paul qu'est-ce que c'est que ressuscité c'est quoi un corps glorieux c'est pas un corps dématérialisé parce que attention spiritualisé ça pourrait vouloir dire évaporé non un corps glorieux c'est un corps incorruptible qui ne peut plus être atteint par la corruption ça veut dire aussi immortel ça veut dire aussi impassible rien ne peut l'atteindre de l'extérieur impassible ça veut dire aussi un corps il parle d'agilité c'est à dire un corps qui va se mouvoir qui a la capacité de se mouvoir beaucoup plus facilement que nous nous mouvons actuellement pas à la vitesse d'un supersonique il ne s'agit pas de trouver les bonnes mais un corps glorieux c'est un corps qui est débarrassé de toutes les lourdeurs dans lesquelles nous nous trouvons actuellement c'est ce qu'aussi saint Thomas appelle un corps subtil non pas un corps dématérialisé mais c'est un corps qui n'est plus sujet assujetti aux lourdeurs de la vieillesse de la maladie etc de la gravité et donc comment ? de la gravitation oui aussi et puis enfin dernière qualité la claritas la clarté alors saint Thomas est très attentif à cet aspect d'un corps glorieux un corps glorieux c'est un corps beau un corps éclatant de gloire or pour lui c'est ce qui s'est manifesté lors de la transfiguration Jésus est apparu à ses apôtres un moment transfiguré ça veut dire manifestant à ses apôtres que la gloire était à venir et que qu'est-ce qui est pour saint Thomas la propriété la plus haute d'un corps glorieux c'est ce qui s'est manifesté dans la transfiguration à savoir la clarté le rayonnement de la beauté et de la gloire qui émanent d'un corps et des corps glorieux ensemble parce que saint Thomas a une très haute conscience de la solidarité qui unit les êtres entre eux et cette claritas d'un corps glorieux ça sera aussi la claritas de l'univers nouveau parce que l'homme ne peut pas exister sans un monde nous ne sommes pas des anges nous sommes des êtres corporels il faut donc à ce corps glorieux un monde un cosmos nouveau et encore une fois ce que saint Thomas souligne c'est l'éclatante beauté de 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 ce monde nouveau que nous avons entrevu d'abord dans l'épisode de la transfiguration et ensuite dans les diverses manifestations dites christophanies c'est-à-dire les manifestations du Christ ressuscité à ses apôtres enfin je termine l'ascension l'ascension c'est l'ultime manifestation du Christ glorieux pour saint Thomas c'est très clair l'ascension c'est la dernière manifestation du Christ à ses apôtres c'est-à-dire que maintenant nous n'atteindrons plus Jésus visiblement corporellement mais par trois moyens par deux moyens et un troisième qui n'est pas chez saint Thomas mais que je vais quand même mentionner la manière dont Dieu dont le Christ se communique à nous c'est d'abord le Saint-Esprit première chose maintenant qu'il est glorieux qu'il est entré dans sa gloire définitivement définitivement c'est ça l'ascension il reste avec nous et il est avec nous premièrement par son esprit c'est la Pentecôte qui va suivre l'événement de l'ascension donc le Christ reste présent par son esprit deuxièmement par l'église l'église c'est le lieu de l'esprit on dit d'ailleurs le concile Vatican II nous a enseigné que l'Esprit Saint était l'âme de l'église là où est l'église là est le Christ et là où est l'église là est l'esprit là où est l'esprit et l'église là est le Christ je récite du Saint Grégoire de Nice Saint Thomas ne fait reprendre cet enseignement et puis enfin une chose que ne dit pas Saint Thomas et par quoi je vais terminer mais que ses disciples plus tard vont dire par exemple Cajetan qui est un commentateur de Saint Thomas au XVIe siècle le Christ est présent à nous et demeure avec nous non seulement par son esprit et par l'église mais par son eucharistie le sacrement de la présence du Christ glorieux du Verbe incarné et ressuscité c'est la présence réelle et substantielle du Christ dans l'eucharistie je vous remercie alors je pense qu'il y a quelques questions possibles donc j'ai fait un parcours cavalier mais il fallait que je dessine l'ensemble du propos théologique de Saint Thomas mais c'est vaste en une heure donc j'ai bien conscience d'avoir fait qu'effleurer donc maintenant on peut prendre quelques minutes pour une question vous avez dit un moment parce que il y a ressuscité il peut nous ressusciter à son tour mais quand il est allé réciter Lazare avant sa résurrection alors ça c'est un autre type de résurrection la résurrection qui nous est promise c'est la sienne la résurrection de Lazare c'est une réanimation c'est à dire que Lazare est revenu à la vie antérieure il est mort d'ailleurs tandis que la résurrection la sienne d'abord et la nôtre ensuite celle qui nous est promise à la fin des temps c'est une résurrection de gloire pour une vie immortelle pas pour la vie d'avant mais vous avez raison il y a un lien entre la résurrection de Lazare et la résurrection du Christ c'est ce que dit saint Jean c'est que la résurrection de Lazare préfigure est une annonce une préfiguration prophétique de la résurrection du Christ mais la vie de Lazare ressuscité et la vie du Christ ressuscité c'est pas la même chose alors Jésus c'est à dire le verbe la personne de Jésus c'est la personne du verbe c'est la même mais donc du coup parce qu'on pensait au passage où il dit à la fin des temps il dit que ceci celui de Père le sait celui de Dieu sait quand va venir à la fin des temps ah la question du dernier jour c'est ça oui alors ça c'est une question que saint Thomas aborde est-ce que le Christ a ignoré le jour du jugement ignoré humainement le jour du jugement comme Dieu il ne peut pas l'ignorer alors il y a deux positions alors d'abord il y a deux positions je vais là vous m'aborder c'est un sujet assez délicat dans l'histoire de la théologie catholique il y a deux positions il y a ceux pour lesquels l'ignorance du Christ est réelle le Christ a vraiment ignoré parce que dans sa connaissance humaine il ne le le Père ne lui avait pas communiqué et donc il ne le savait pas c'est ce qu'on appelle l'ignorance la thèse de l'ignorance réelle l'autre thèse c'est la thèse de l'ignorance pédagogique ou encore appelée économique ou encore appelée ignorance apparente ça veut dire quoi ça veut dire que Jésus savait que quand on se réagir mais il n'avait pas à le révéler autrement dit les apôtres lui ont posé une question indiscrète ça vous n'avez pas à le savoir et pourquoi saint Thomas dit-il cela c'est parce que dans les actes des apôtres il nous est dit à propos de Jésus que ce qu'il dit ignorer ailleurs c'est catéchie de l'église catholique pardon qui dit ça en référence aux actes des apôtres ce qu'il dit ignorer à tel endroit il dit ailleurs dans les actes des apôtres n'avoir pas à le révéler alors vous avez deux positions qui sont tout à fait orthodoxes la position de l'ignorance réelle et la position de l'ignorance économique alors vous allez mais saint Thomas qu'est-ce qu'il pense lui il est partisan de l'ignorance économique il pense que et je le suis moi avec lui que le Christ n'ignorait pas la fin des temps mais qu'il justement il n'avait pas à le révéler bon mais c'est un objet de débat entre théologiens oui oui madame j'aurais bien voulu que vous reveniez que j'aurais voulu que vous reveniez s'il vous plaît sur ce que vous nous avez expliqué de cette naissance de Dieu en Marie je sais bien on dit qu'elle est Théotokos mère de Dieu et en même temps c'est Jésus et Dieu certes mais il est le Logos oui c'est la même chose donc j'ai du mal avec ça et j'ai du mal à l'expliquer surtout oui oui mais c'est pas si simple que ça en effet j'ai du mal à l'expliquer à d'autres qui me disent mais enfin oui mère de Dieu qu'est-ce que ça veut dire alors mère de Dieu ben écoutez c'était une question qui s'est posée au 5ème siècle parce qu'il y a eu une grande dispute entre un hérétique qui s'appelait Nestorius et un grand évêque que j'admire beaucoup qui s'appelait Cyril d'Alexandrie Nestorius il ne voulait pas dire que Marie était mère de Dieu il voulait simplement qu'on dise que Marie est anthropotokos ça veut dire qu'elle a donné naissance à l'homme Jésus ou bien encore on pouvait dire qu'elle était Marie Christotokos qu'elle avait donné naissance au Messie mais non pas Théotokos et pourquoi ? parce que pour lui si Marie est mère de Dieu elle a donné naissance à la divinité ce qui est impossible ce qui serait blasphématoire ce qui serait parlé comme dans la mythologie les dieux qui naissent les uns des autres ce à quoi Cyril a répondu mon pauvre Nestorius tu n'as rien compris qu'est-ce que l'on veut dire par là Théotokos que Marie a donné naissance au Verbe de Dieu c'est-à-dire la personne divine du Verbe dans la mesure où par elle Marie elle a donné au Verbe de Dieu son humanité un homme ça donne de l'humain ça donne pas du divin donc c'est de cette c'est Marie n'a pas donné naissance à la divinité elle a donné naissance à la deuxième personne de la Sainte Trinité celui qu'on appelle le Logos c'est-à-dire le Verbe ou encore le Fils en tant qu'homme c'est Marie qui a donné au Verbe de Dieu l'humanité qu'il a assumé dans le temps c'est ça que l'on veut dire mais ça reste mystérieux je vous l'ai dit Saint Thomas nous a dit c'est une union incompréhensible et ineffable ça va comme ça ? enfin ça va je comprends tant qu'il est possible je comprends qu'il est difficile de comprendre c'est bon c'est qu'il faut c'est qu'il faut bien voir c'est que Saint Thomas ne cherche pas à prouver les choses il cherche à montrer que c'est intelligible que nous ne sommes pas dans l'irrationnel la foi chrétienne n'est pas déraisonnable et irrationnelle dire que le Verbe s'est incarné ça veut dire quelque chose de très précis quoi donc ? que le Verbe de Dieu c'est à dire la personne éternelle du Fils de Dieu a assumé dans le temps a fait sien une nature humaine de Marie et à partir de Marie c'est ça que ça veut dire et ça a une certaine intelligibilité mais je ne peux pas prouver le chercheur il me dit ça reste mystérieux mais heureusement heureusement que c'est mystérieux parce qu'à ce moment là on réduit la foi à une suite de concepts logiques oui on est toujours bloqué par les mots alors c'est ça après il y a une certaine manière de manier les termes d'en user et c'est ça un des génies de Saint Thomas mais il n'est pas le seul c'est de en tant que théologien c'était sa charge c'était sa mission de faire de rendre compte de l'espérance qui est en nous comme dirait Saint Pierre et de manière rationnelle oui autre donc on peut dire aussi que Dieu est mort sur la croix alors pas dans un sens schnitzien parce que mais Nietzsche il l'a pris il l'a pris des pères de l'église qui disait que Dieu était mort et lui vous voyez quel sens il lui donnait c'est tout à fait autre chose mais on dit en latin in recto ça veut dire directement oui c'est vrai que Dieu est mort sur la croix mais Dieu est ressuscité d'entre les mots aussi mais c'est le verbe en tant qu'homme il est ressuscité en son humanité pas en sa divinité Dieu ne peut pas mourir ne peut pas souffrir et ne peut pas non plus ressusciter d'ailleurs dans sa divinité mais de dire d'affirmer comme ça que Dieu que Dieu a souffert ou que Dieu est mort oui c'est vrai c'est pas une manière de manière disons équivoque de parler c'est une manière vraie oui vous avez dit un mot sur l'effet de l'union des deux natures mais il y a quelque chose que j'ai pas bien compris c'est ces deux natures alors c'est clair il y a une personne en deux natures mais ces deux natures elles sont étanches séparées c'est bien ce que j'ai essayé de vous dire c'est que la nature humaine elle est gratifiée par la nature divine de par l'union alors on utilise aussi un terme que je voulais pas utiliser parce que je peux pas tout dire on parle de compénétration des natures ou encore le mot technique en faisant ça avant ce soir péricorèse circoumincession ça veut dire inclusion mutuelle mais c'est pas la nature divine qui reçoit quelque chose de la nature humaine que voulez-vous qu'elle reçoive c'est tout au bénéfice de la nature humaine c'est à dire à notre bénéfice c'est elle qui a besoin d'être gratifiée de quelque chose Dieu il a besoin de rien c'est nous qui sommes en état de besoin donc comme vous dites elles ne sont pas étanches elles ne se confondent pas l'une l'autre alors ça c'est une autre erreur qui s'appelle le monophysisme qui consistait à confondre les deux natures elles sont distinctes mais elles ne sont pas séparées et elles ne se confondent pas mais en étant distinctes elles ne sont pas dans un rapport de juxtaposition la nature humaine est divinisée disait je crois que j'ai utilisé le mot déifiée par la nature humaine ce que j'ai appelé grâce et science du Christ comment ? non la comparaison ne serait boiteuse oui c'est sûrement pas comme ça le mot de compélétration évidemment vous voyez le mot compélétration c'est un mot un peu abstrait mais ça veut dire justement éviter que les deux natures soient comme dit monsieur trop juxtaposées sans aucun rapport bien bien sûr qu'elles sont en rapport l'une avec l'autre et c'est la nature humaine qui se trouve gratifiée par la présence de la nature divine de par l'union et au fond c'est nous qui sommes gratifiés dans le Christ c'est nous parce qu'il nous représente le Christ c'est nous qui sommes divinisés parce que lui-même dans sa nature humaine et dans son âme humaine est divinisé rempli de grâce et de science mais à ce moment là on voit comme Christ dans sa vie terrestre il y a des moments où il est troublé il est ému il est plein oui il a une humanité comme la nôtre une sensibilité c'est uniquement dans sa nature humaine ah bah oui oui Dieu n'a pas d'émotion Dieu n'a pas le cafard et tant mieux pour nous il est béatitude absolue donc il n'est atteint par rien rien ne peut l'atteindre alors attention quand je ne vais pas dire qu'il est indifférent attention l'immutabilité divine l'impassibilité divine ce n'est pas l'indifférence attention ne pas se laisser piéger par les mots Dieu n'est pas indifférent la preuve il s'est incarné l'amour n'est pas indifférent mais il n'est pas atteint en sa divinité par la souffrance la passion la croix et pourtant je dis Dieu est mort mais je ne dis pas la divinité est morte parce que si la divinité est morte je ne sais pas comment il va ressusciter un autre Dieu en tout cas on est dans l'absurde sur la science infuse c'est une science infuse humaine qui peut encore acquérir quelque chose de l'expérience non ça c'est la science acquise il y a trois modalités de connaissances non c'est une science qui vient directement d'en haut des lumières de connaissances qui lui sont données pour accomplir sa mission mais ce sont des lumières qui sont inaccessibles à l'intelligence humaine comme telle mais elles sont en rapport avec sa science acquise la nôtre science incursive qui nous disait comme je le disais tout à l'heure et qui éclaire évidemment que sa science de vision la science de vision et la science infuse éclaire la connaissance humaine acquise expérimentale de la nôtre oui je ne sais plus si j'utilise les mots oui je vais peut-être dire un peu rapidement cette science acquise est une science expérimentale le Christ est passé par l'expérience comme nous l'expérience sensible l'expérience intellectuelle aussi mais il bénéficie d'une lumière plus grande que nous qui est la lumière de la vision d'abord il voit son père moi je ne le Christ n'est pas il y a des théologiens quelquefois qui parlent de foi du Christ la foi du Christ si on veut dire parfois la confiance du Christ en son père on est d'accord fides fiducia un peu de latin c'est la confiance mais si on veut dire parfois adhésion obscure comme l'est la nôtre au mystère de Dieu c'est impossible pour saint Thomas en tout cas c'est impossible il n'y a pas de foi du Christ en ce sens là il y a une confiance du Christ une fides christie en ce sens là c'est celle d'ailleurs qui demeurera dans la gloire parce que je pense que la confiance on ne la perdra jamais même quand nous verrons Dieu face à face oui monsieur d'ailleurs monsieur d'abord et après comment ça s'articule ça on voit comment le Christ nous sauve comment ça s'articule avec ce que nous avons offert nous pour être sauvés bien parce que dans l'évangile voilà le Christ fait bien la distinction entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le seront pas oui 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 ce qui nous est demandé c'est de croire d'une part au niveau de l'action attendez d'une part oui mais il faut d'abord croire on est sauvé par la foi il faut croire alors il y a plusieurs types de foi la foi explicite et ensuite il faut agir action il faut vivre conformément à cette foi mais qu'est-ce qui va nous donner de pouvoir croire et de pouvoir agir et vivre selon la foi si ce n'est le Christ c'est-à-dire la grâce du Christ et où puis-je recevoir actuellement la grâce du Christ qui va me fortifier faire que je puisse vivre en chrétien surmonter mes péchés mes médiocrités mais ce sont les sacrements c'est l'église l'église elle est faite pour ça donc et donc oui une chose que je peux ajouter puisque la question du mérite c'est quand même pas une question très développée le Christ a mérité pour nous de telle manière que nous puissions mériter à notre tour parce qu'on n'entrera pas au ciel par effraction ça va pas nous tomber dans le bec tout cuit donc le Christ attend de nous quelque chose c'est ça mériter au fond c'est ça c'est poser des actes bons avec la grâce de Dieu qui nous achemine vers notre fin et non seulement nous pouvons mériter pour nous-mêmes mais nous pouvons aussi mériter pour les autres nous pouvons faire quelque chose je reviens dans l'action pour les autres on prie pour les autres on on demande à Dieu des grâces pour un tel de conversion des grâces même de santé éventuellement pour tel ou tel nous les demandons mais nous les demandons non pas sans rien faire en faisant quelque chose en posant des actes bons méritoires pour moi et pour un autre méritoires de quoi de sa conversion de son salut éventuellement même physique c'est le mérite du Christ fonde le mérite du chrétien et c'est la grâce toujours qui est au principe du mérite de l'un et de l'autre du Christ et du chrétien oui il y avait madame c'était pour revenir sur la science acquise est-ce qu'on peut justement considérer que l'enfance de Jésus que dans l'enfance de Jésus il y a cette science qui est acquise oui 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 parce qu'on ne peut pas imaginer que ce bébé qui vient de naître oui 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 saint Thomas le reconnaît il avait du temps à le reconnaître parce que dans un premier temps c'est dans une première partie de son œuvre il s'interroge est-ce que c'est utile au Christ qu'il ait une science acquise d'autres avant lui ne disaient que non et puis plus il avance plus il se rend compte que si le Christ est vraiment homme il doit posséder une science humaine mais une science sur le même modèle que la nôtre c'est-à-dire qu'il fonctionne de la même façon que nous de façon discursive qu'il passe d'une chose à une autre ça veut dire qu'il admet que le Christ a appris alors ce que il est vrai saint Thomas fait plus que nous le ferions aujourd'hui c'est que pour lui le Christ même du point de vue de la science acquise n'avait rien à apprendre des autres il apprenait par lui-même pourquoi dit-il ça parce que ça nous semble il n'a rien appris de la Sainte Vierge de Saint Joseph saint Thomas retiquait pourquoi il y a une raison spirituelle une raison qui n'est pas complètement idiote même si je pense qu'elle n'est pas suffisante le maître c'est lui il est venu enseigner les autres il n'est pas venu pour être enseigné donc même comme enfant bébé il a connu un véritable développement humain physique psychologique il n'avait rien à apprendre des autres il était venu pour enseigner les autres et il prend tel quel ce que dit Saint Pierre dans Saint Jean tu sais tout on n'a rien à t'apprendre et quand Jésus pose des questions les apôtres savent qu'on voit dans l'évangile qu'il sait déjà la réponse lui et en fait c'est comme Socrate si vous voulez Socrate il pose des questions non pas pour lui c'est pour que les autres comprennent de quoi il en retourne mais c'est pas pour apprendre quelque chose et bien on peut dire que la méthode du Christ c'est la méthode socratique par excellence la maïotique vous savez vous avez pris ça en philo en terminale la maïotique il fait accoucher les autres il s'agit de leur faire accoucher de la vérité mais la vérité il la connaît alors là où je suis un peu plus réticent qu'à propos de Saint Thomas c'est quand il il pousse le bouchon à mon avis un peu loin en affirmant que le Christ parce qu'il est le maître n'apprend rien des autres je vois pas en quoi il serait indigne du Christ d'apprendre de la Vierge Marie qu'en plus c'est la mère de Dieu c'est immaculée et même de Saint Joseph peut-être un certain nombre de choses c'est à mon avis c'est défendable mais vous voyez Saint Thomas il est hésitant parce que le Christ est parfait c'est le principe de perfection il est parfait et il est le maître c'est lui l'enseignant c'est nous les enseignés même le Jésus enfant enseigne et pour lui la preuve c'est au temple là pour lui c'est éclatant il le prend comme exemple vous voyez il n'a rien appris il apprend aux autres on va rester ici jusqu'à 11h alors la question de la conscience humaine du Christ alors ça c'est une question moderne Saint Thomas ne se pose pas la question elle apparaît au 19ème siècle mais c'est une bonne question quand même c'est pas pour noyer le poisson que je dis ça alors la conscience humaine du Christ si c'est la conscience humaine du fils de Dieu il le sait dès le départ qu'il est le fils de Dieu mais il le sait avec les moyens qui sont ceux d'un petit enfant d'abord d'un adolescent ensuite puis d'un adulte autrement dit cette conscience elle s'objective petit à petit elle se formalise petit à petit selon en fonction du développement de son humanité mais pour le Christ ne pouvait pas ne pas savoir qu'il était le fils de Dieu évidemment il ne se dit pas je suis le fils de Dieu mais il sait pourquoi il est là il sait qu'il est le fils de Dieu sauveur universel de tous les hommes alors donc cette conscience humaine c'est une conscience qui progresse si vous voulez dans la elle épouse le processus humain de son humanité le processus naturel du développement de l'humanité mais elle ne progresse pas par une suite de prises de conscience par des prises de conscience successives Jésus sait alors vous allez dire science et conscience c'est pas la même chose il y a la science et il y a la conscience la conscience on parle de conscience psychologique on ne parle pas de conscience morale la conscience psychologique la conscience de soi c'est la conscience du verbe en tant qu'homme ça pour saint Thomas je pense que je pense ne pas me tromper il vous dirait bah oui puisqu'il a la science de vision en plus dès le départ il sait qui il est et il sait pourquoi il est là il a conscience d'être humainement le fils de Dieu il y a la distinction entre science qui est de l'ordre du savoir et la conscience qui est de l'ordre de la perception intime de soi-même bon mais quel est le sujet de cette conscience c'est le verbe Dieu c'est le verbe qui a conscience humainement de lui-même le je de Jésus le je vous dis que le moi moi je vous dis que c'est le moi du verbe de Dieu qui parle en tant qu'homme donc c'est un moi conscient de lui-même vous remarquerez que Jésus ne dit jamais au nom de Dieu je vous dis que il dit toujours moi je c'est un je d'autorité c'est le je de celui qui en sait c'est le je du maître de Dieu quoi pour que vous sachiez que le fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés il dit à ce gravataire lève-toi prends ton grabat et marche et là c'est le scandale comment non seulement tu te rends pour Dieu parce que tu pardonnes les péchés le fils de l'homme c'est lui c'est moi le fils de l'homme c'est le fils de Dieu donc le je de Jésus c'est bien le je du verbe en tant qu'homme je suis à peu près clair alors j'ai peut-être tu peux vous conseiller des lectures je ne parlais pas de mes livres rassurez-vous je ne fais pas la promotion de mon tout cas pour si vous voulez lire quelque chose de disons d'accessible pour un public quand même un peu cultivé il faut un petit peu de culture vous en avez quand même un peu alors il y a deux livres qui me paraissent accessibles le père Torel quand saint Thomas parle du Christ ça vient de sa parue il y a pas longtemps il y a deux ans c'est ça 2021 et puis le père Bonino il m'a aimé et s'est livré pour moi entretien sur le rédempteur en sa passion c'est très bien c'est sur tout ce qui concerne la rédemption le mérite la satisfaction le sacrifice le rachat c'est une retraite qu'il a bréchée retraite assez haut niveau mais accessible à un public de gens qui ne sont pas des débutants mais qui ont n'est pas des débutants donc je pense que vous pouvez lire ça je pense voilà ces deux livres qui sont actuellement on peut les acheter ils sont sur enfin dans les librairies ou en ligne sur je ne sais pas comment comment ça s'appelle ce site Amazon and call voilà bon j'ai été clair quand même merci merci Applaudissements